Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Layelon sur InfoJironde pour les nouvelles de cette journée du lundi 13 mai. Nos investigatrices, qui suivent les résultats de la section de recherche en charge de la tuerie de Ville-Gouge, ont appris qu'un suspect avait été identifié. Il semblerait que la section de recherche prépare une intervention à son habitation. Notre équipe vous fera un retour et peut-être aurez-vous droit à une vidéo de cette séquence qui donne un peu d'espoir sur cette fin proche à venir. En attendant, notre critique de cinéma vous conseille de réserver votre siège pour le nouvel Iron Man qui devrait vous ravir. Je... Est-ce que tu aurais quelqu'un de ton équipe qui aurait appelé son employeur pour voir des informations ou autre ? Mais on ne l'a pas son employeur. C'était pas sur le rapport. En trouvant les noms, vous pouvez... Vous pouvez trouver. Moi, ce que j'aimerais plutôt faire, pour être honnête... Bien sûr, oui. C'est appeler le procureur pour qu'il nous donne un mandat. C'est une personne qui a disparu. Oui, c'est possible. Qui est dite comme disparue, qui est potentiellement impliquée dans un quintuple meurtre. Je pense qu'il y a cause probable pour pouvoir ouvrir son appartement. Obtenir un mandat. Donc, je voudrais faire ça. Donc, que le procureur appelle le juge et que le juge, il nous fasse un mandat. Sachant qu'on reste très honnête dans le sens où on dit, ben non, il n'y a pas d'odeur suspecte, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas de... La cause, c'est que la personne a été dite absente depuis qu'il y a eu le cri. Par un de ses voisins et ne répond pas. Ensuite, on va appeler son travail. Si tu dis qu'on a eu le nom du... Oui, si vous avez trouvé avec les noms... D'accord. Comme c'est par Duteil, en fait, les personnes que vous avez trouvées, c'est des gens qui sont affiliés à des entreprises de sécurité. Donc, vous avez aussi le... Pour le compte de quelle... Quelle entreprise, en fait. Donc, vous avez aussi le nom de son employeur. Donc, vous pouvez appeler. Faisons ça. On va le jouer en parallèle, ça a été fait en parallèle, je présume. Oui, oui. Pour avancer. Donc, vous apprenez qu'elle ne s'est pas présentée à son travail depuis le 2 mai. Et que son employeur a initié une procédure de licenciement. D'accord. Bon, mais ça rajoute de l'eau à notre moulin. D'inquiétude. Donc, je rappelle le procureur pour lui donner cette information-là. Que la personne est disparue depuis le 2 mai. Sachant que nous, les événements datent du 13 mai, on est d'accord ? Oui. Tout à fait. Et que la date d'achat des menottes, c'est le 12 février. Ça fait un bout. Ça fait un peu... Ça fait un peu... Non, excusez-moi, le 13 janvier, c'est encore pire. Comme quoi, les méfaits, ça se prépare longtemps à l'avance. Ah, c'est louche. Donc, personne disparue, confirmée par son employeur, amendement de poste, potentiellement impliquée dans un meurtre. Pas de voiture. Donc, voilà. Donc, je demande au procureur de nous obtenir un mandat. Donc, tu n'as pas réussi à avoir le procureur au téléphone, tu es passé par le bureau du procureur et avec l'assistant qui prend les activités, donc qui a pris note. Et qui va vous... Qu'en dire ? Vous dire combien de temps ça peut être fait ou si il vous tient au courant. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de truc. D'accord. Mais ce qui est... D'accord. Tant qu'on est au téléphone avec... Juste une petite aparté. Tant qu'on est au téléphone avec... Avec l'employeur, elle n'aurait pas acheté les menottes pour l'employeur ? Si on avait l'employeur, elle ne serait pas arrivée en février avec 10 paires de menottes ? Non, vous avez posé la question. Non, effectivement, vous pouvez poser la question. Il confirme que ça ne faisait pas partie d'une commande... Ce n'était pas lié à son emploi ? D'accord. Non. En tout cas, c'était... La demande a été faite... Enfin, pour Duteil, c'était fait au nom de l'entreprise dans laquelle travaille Mme Jansky. Mais pour l'entreprise de Mme Jansky, il n'y a pas eu cette demande qui a été faite. D'accord. Et en sortant du bâtiment, je regarde s'il y a plusieurs noms sur la boîte aux lettres pour cet appartement. Non, il n'y a que son nom. Il n'y a que son nom, oui. Et en fait, pour avoir la perquisition... Il faut un juge... Ah non, c'est le juge des libertés, pardon, j'ai rien dit. C'est le juge ? C'est le juge des libertés pour... Si un suspect refuse l'accès à son domicile, il faut obtenir le feu vert d'un juge des libertés pour réaliser une perquisition. Là, ça n'est pas pareil, parce qu'il n'a pas refusé, puisque la personne n'a disparu. Mais de mémoire, c'est quand même un juge qui doit donner le droit de perquisition, mais ça passe par le bureau du procureur, par exemple. Donc, vu la situation de façon de la tuerie et ce qu'il y a, vous obtenez, sous quelques heures, tu auras le droit de rentrer. Donc, soit vous attendez... Enfin, puisque tu penses que tu as les raisons suffisantes, soit vous attendez, et dans quelques heures après, vous avez le droit d'y... On attend, et puis... Et puis, quand on a le papier, on y va. D'accord. Je pense qu'il y a une procédure à suivre pour les perquisitions, il faut... Oui, tout à fait, vous faites tout ce qu'il faut. Il faut s'habiller, il faut être bien identifié. Tu fais tout ce qu'il faut, ou tu y vas comme une brute, tu défonces la porte à grands coups de pieds, et... Alors, dans le cas d'une perquisition sur une porte fermée, elle se défonce, en fait, réellement. Tu ne l'accrochètes pas, ça a une sorte de bélier, hein. Tu sais, ces espèces de petits béliers noirs, là, qui sont portables, avec les deux poignets, et poum. Oui, oui, ça fait partie de la procédure standard. Mais il faut que... Il faut qu'il y ait... C'est pas nous qui... Nous, on n'en a pas un dans notre coffre de voiture, hein. Même si on est des gendarmes, je ne pense pas qu'on se rimballe ce type de matériel. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'autorisation, il va y avoir une voiture de la gendarmerie qui va arriver avec le matériel. Et on va... Et donc, voilà, on fait ça. OK. Donc, on va dire que vous faites la procédure, vous arrivez, donc faites tout ce qu'il faut, selon les règles et tout ça. Il y a quand même eu des témoins qui sont devenus, même si vous faites une perquisition, il faut toujours qu'il y ait des témoins neutres, entre guillemets, donc vous allez redemander à la dame qui était là, tant qu'à faire, de vous assister. L'appartement est très minimaliste. C'est très... Ouais, il n'y a rien qui dénote de particulier, c'est très minimaliste. Par contre, sur sa table, la table du salon, il y a une note qui est déposée. D'accord. Avant que je lise le mot, est-ce que tu dis qu'il n'est rien de particulier, c'est-à-dire que c'est un appart... Est-ce que ça pourrait faire penser à un appartement de quelqu'un qui est juste là pour un court moment, ou c'était un endroit de vie, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de goût, ou... Tu sais, en fonction de... En fonction de ce qui manque dans l'appartement, on peut déterminer un certain nombre de choses. Par exemple, si tu n'as pas de cadre de photos, c'est-à-dire que c'est un endroit qui n'est pas fait pour être habité, parce qu'on a l'habitude de mettre des photos, des photos de plein de choses, etc., etc. Étant donné que moi, je fais partie de la police scientifique, de la gendarmerie scientifique, ça fait partie des choses que je connais, est-ce que je peux utiliser ma psychologie mais mes talents de psychologie naturelle, pour essayer de déterminer qui est... Ou... Ouais, qui est cette... Comment vit cette Sophie en ski dans son appartement ? Ouais, ça me paraît très un jeu d'intelligence, ça, non ? Euh... Si tu veux. Ou alors c'est une ressource... C'est une ressource ? Est-ce que c'est consommer une ressource, c'est plutôt une action... Soit torche ? Soit... Soit torche, ouais. Ouais, je dirais que c'est plutôt que tu vas consommer ta ressource torche pour réfléchir à ce que tu fais de ça, plutôt, on va dire. Plutôt ça ? Ouais. Ouais, allez. Bon. D'accord. Donc j'ai fait 4 en torche, tu ne t'inquiètes pas, c'est bon. Ouais, très bien. Euh... Donc c'était quoi la question par rapport à comment elle se sentait ? Donc non, il n'y a pas de photo. Alors en fait, il n'y a pas... Pas beaucoup de décors, pas beaucoup de trucs très personnels. C'est plutôt très fonctionnel. Euh... C'est un peu triste. Après, je ne sais pas pour horreur ou pas, mais comment aller. Mais elle pourrait dire que ça fait plutôt... Ouais, ça fait un peu triste, quoi, comme atmosphère. Euh... Et quand je dis que rien n'est d'autre, c'est que tout est rangé, tout est propre et minimaliste dans le peu d'affaires qu'il y a, ou autre, tout fonctionnel. Pas de... Pas d'affiches de photos de personnes. Mais est-ce que ça donne l'impression que la personne s'est installée là ou c'est juste une sorte d'endroit de passage ? Non, non. C'est quelqu'un qui vivait là, mais minimaliste, quoi. Il y a des livres ? Des magazines ? Oui, il y a des livres et des magazines, ouais. Ouais. C'est plutôt quel style ? Euh... Standard. De la... Truc classique, quoi. Bon, c'est pas important pour l'enquête. Ok, donc c'est une personne qui vivait chichement. En gros, est-ce que tu... Voilà, c'est ça. Vous, en tant qu'expérimenté, les journaux, ça évoque rien de particulier, quoi. C'est pas que des trucs sur... de la découpe de viande, ou sur des origamis, ou autre, non, c'est... Mais c'est ça, ça aurait pu être... Voilà. Il n'y a rien qui vous révèle, quoi. Tu sais, il y a une différence entre Gaston Lagaffe et... C'est ça. Hyper Camus, quoi. Dans la vie. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas... C'est pas incompatible, d'ailleurs, mais c'est juste... Ok. Donc, la lettre. Donc, finalement, je déplie ce mot qui a été froissé en plein de petits morceaux. Bizarrement, le papier a été froissé, même si... On l'a retrouvé froissé, ou il était sur la table, mais sur du papier qui est froissé. C'est ça. Comme ça. Comme tu l'as décrit la deuxième fois. 5 mai. Je suis désolé, mais c'est trop dur. J'ai essayé. J'ai essayé de toutes mes forces pendant des années. Je ne peux plus. Je sais que je vais faire du mal à mes amis. Je suis désolé, mais il faut en finir. Adieu, Sophie. Ouh. D'accord. Donc, ça date du 2 mai. Le jour où... Le 5 mai, donc 3 jours après qu'elle ne se soit pas présentée au travail. On est d'accord. Oui, tout à fait. Je pense qu'il va falloir faire une enquête d'entourage sur Sophie Jansky. Et surtout, principalement, sur ses amis. Donc, en commençant par les trucs de base. Facebook. 2013. On est d'accord. Je ne sais pas si ça existe à l'époque, ça. Ça existe, Facebook en 2013. Facebook et Copenor. Est-ce que dans son appartement, on trouve un carnet d'adresses ? Je ne connais pas encore à l'époque des smartphones avec des carnets d'adresses. Non, on ne trouve pas ça. Ok. Un agenda. Est-ce qu'il y a un téléphone déjà ? Non. Il y a un téléphone fixe. Et à côté du téléphone fixe, il y a des numéros ? Il n'y a rien. Sur le post-it ou des machins ? Non. Vide. Ok. Je fouille la poubelle. Pas de papier. Rien. La poubelle du bureau ? Pas de papier ? Tout est vide, oui. Rien n'a été laissé, ni que ce soit la poubelle de la cuisine, ni la poubelle du truc, et tout ça. Donc, c'est style, elle a vidé l'appartement, elle est partie. Est-ce que, par exemple, on a l'impression qu'il manque des choses dans cet appartement ? Par exemple, il n'y a pas de brosse à dents dans la salle de bain ? Qui démontrerait qu'elle est partie. Oui. Oui, il n'y a pas de brosse à dents ? Oui, non. Non, non, il y a la brosse à dents. Peut-être qu'il manque un ou deux vêtements, mais comme il n'y a pas grand-chose, c'est... Est-ce que c'est juste parce qu'il y a un peu de place dans les classes ou autre, c'est pas bien clair ? Bon, ben, fort de cette information, on va lancer un avis recherche. Hum-hum. Donc, sur Sophie Lansky, on diffuse son portrait. Est-ce qu'on a un portrait d'elle ? Dans son appartement ? Ou il faut demander son employeur ? En ayant fait les démarches que vous avez préparées, vous avez son portrait. Ok. Donc, ouais, c'est ça, on fait un... Et donc, on a dit qu'en tout cas, il n'y avait pas de voiture, c'est ça ? Il n'y a pas de clé de voiture dans l'appartement non plus ? Non. Donc, on va se rendre... Donc, est-ce que c'est la fin de journée ou est-ce qu'il faut attendre le lendemain ? Ou est-ce qu'on peut encore faire chercher ? Ça va être la fin de journée. Ce que vous aurez aussi en fin de journée, c'est... Normalement, ça prend un peu plus de temps, les enquêtes d'entourage et tout ça. Mais... Donc, tu n'auras pas toutes les infos de l'enquête d'entourage, pardon. Je te donnerai d'autres infos ultérieurement. Par contre, ce que vous avez rapidement, c'est qu'elle a fait partie de l'armée. Donc, son nom est... Est, entre guillemets, connu, quoi. Donc, juste les infos rapides que vous avez vues, puisqu'elle était entrée dans son dossier militaire. Vous n'avez pas tous les détails, mais elle est rentrée... Donc, je ne vais pas faire le calcul, mais en gros, elle avait 18 ans quand elle est rentrée à l'armée. Elle a servi pendant 10 ans dans une base de l'Est. Et elle a démissionné avec le grade de sergent. Ça, c'est ce que vous avez comme info directe par rapport aux relations, entre guillemets, facilement trouvables qui ont été échangées. Quel type ? Quel corps ? Ou c'est pas important ? Armée de terre. Voilà. J'ai noté que vous avez fait... Ça peut prendre à peu près 3 jours, l'enquête d'entourage. Tu peux essayer de faire aller un peu plus vite, si tu veux. Ben non, c'est plus important de la retrouver. Donc, de lancer la vie de recherche. Ça, c'est... Plutôt que... Ben, ceci dit, en parallèle de l'enquête d'entourage, j'aimerais bien aller voir son employeur pour voir ce qu'il peut nous dire de sa parallèle. Je le mets dans l'enquête d'entourage, ça sera inclus avec l'enquête d'entourage. Ça, si tu veux faire un truc particulier. Mais sinon, je le mets dans l'enquête d'entourage. Alors, peut-être qu'on peut considérer que nous, si c'est nous qui y allons, ça peut être considéré comme une accélération ? Ou pas ? Si vous y allez où ? Vous parlez à l'employeur directement, en lieu que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Ben, t'auras certaines infos plus rapidement, ça c'est sûr. Mais t'auras pas la totalité, sinon ça sera dans l'enquête d'entourage. Mais oui, oui, tu peux avoir certaines infos. Comme là, je t'ai donné certaines infos, tu peux. En fait, il habite à proximité, l'employeur est à proximité de son domicile. Donc, vous pouvez le faire dans la foulée. Ben alors, faisons-le dans la foulée, exactement. Allons voir. Et après, on fera le debriefing avec Mata. Ouais, exactement. Ok, donc vous êtes à sa proximité, quelques kilomètres, voilà. Ok, qu'est-ce que... Bon, vous faites le papier, donc il n'y a aucun problème. Vous recevez quelqu'un du personnel qui... C'est une petite entreprise de sécurité qui fournit des vigiles et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que... Ben, je ne sais pas. Soit tu veux le jouer, soit tu ne veux pas le jouer, mais si tu ne veux pas le jouer pour qu'on aille vite... Non, je vais faire un jeu de ressources, tu vas faire le truc et... Tu vas me demander ce que tu fais ? Ce que je cherche, c'est d'avoir peut-être une description des dernières semaines avec Sophie avant qu'elle démissionne, tu vois, avant qu'elle disparaisse, si elle était intriguée, quels étaient ses amis au travail, si on peut leur parler, c'est les gens avec qui elle travaillait proche, et si on pouvait leur parler, si elle avait manifesté des inquiétudes particulières ou un comportement particulier, s'il y a des gens qui venaient l'amener, tu vois, pour avoir des informations sur son état à elle, avant qu'elle disparaisse, et éventuellement des pistes supplémentaires pour aller augmenter. Oui ? Allez, torche ? Tu me fais un petit jet de... Non, pas de torche, c'est du charisme. Charisme. Je fais 12 pour 15. Très bien. Donc, tu n'as aucun problème à expliquer tout et à mettre les bons éléments. Alors, les informations que tu retires, elle ne s'est pas liée avec quelconque collègue. Elle était très solitaire, et là, sa mission, son dernier emploi, entre guillemets, elle était envoyée comme vigile au centre commercial de Bordelac. Et voilà. Personnalité très pragmatique et lucide. D'accord. Et est-ce qu'elle montrait les signes de détresse ? Non, ils n'ont rien à rebondir. C'est pour ça que c'était un peu étonnant qu'elle ne vienne pas à son travail, mais après, sans aucune nouvelle et tout, ils ont une identité après qu'il y ait du turnover dans ce métier-là. Ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'elle était dans cette entreprise. Après, elle en avait fait d'autres avant, quoi. D'accord. Et pour revenir sur son dossier militaire tout à l'heure, parce que tu dis que son dossier militaire disait qu'elle était dans l'armée, d'accord, mais est-ce qu'il disait qu'elle avait été impliquée dans quelque chose qui... dans une guerre ou dans quelque chose comme ça, qui expliquerait pourquoi elle dit « c'est trop dur, j'ai essayé pendant des années et j'en peux plus », quoi. Non, ça fera partie de l'enquête d'entourage. Là, ce que vous avez vu, c'est parce qu'elle a un dossier militaire, donc pouf, c'est sorti dans le cahier, pouf, dossier militaire, de telle date à telle date, elle était à l'armée, à tel endroit, point. Et son grade, il n'y a pas... En grosso modo, c'était un peu ça, quoi. Donc, il n'y a pas de... Tu ne sais pas si elle a été déployée ou quoi que ce soit, par exemple. C'est ça, mais... OK, donc c'est ça qu'il faut savoir, parce que si tu regardes tous les éléments, tu les mets un peu ensemble, on dirait que c'était un agent sous couverture ou quelque chose... Ça aurait pu être un agent sous couverture ou quelque chose comme ça, quoi. Hum, 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 hum. Mais... Hum... Est-ce qu'on peut faire une demande à la DRM, donc le département des renseignements militaires ? Tu vois, ça, c'est le truc que j'ai appris. C'est ça que ça sert ? Moi, je trouve ça très bien, au contraire, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une demande à la DRM pour... Par rapport à ce qu'elle a fait ? Donc, ce ne serait pas de l'entourage, là. C'est vraiment une demande hiérarchique militaire... Bien sûr. Sur... Eh bien... Qui expliquerait pourquoi elle dit « J'ai essayé pendant des années... » Donc, soit qu'elle était soupçonnée d'être un agent... Un agent étranger. Soit, au contraire, il s'est passé quelque chose et à l'essayer de s'en remettre. Tu vois ? Dans les deux sens, quoi. Donc, ouais. J'aimerais bien faire ça. Ben, ça va faire une petite... Pareil, ça va prendre un certain temps. Quelques journées ou autre. Ou si tu veux le faire accélérer, quoi. Non, la bonne nouvelle, c'est que la gendarmerie étant un corps militaire aussi... Militaire ? C'est vrai. Ça va aller plus vite. Avec la bonne chance... Quelques journées, quoi. Il y a un partage de l'intelligente avec l'ADR. En tout cas, ils en savent plus sur nous que sur eux, mais c'est pas grave. OK. Le débrief avec le commandant Matard. Le cher Matard. Ouais. Très bien. Quelles sont les nouvelles ? La journée a été fructueuse et a rajouté plus de questions que de données de réponses. La dénommée Sophie Iansky a apparemment disparu depuis le 2 mai ou depuis le 5 mai. Elle ne s'est pas présentée à son travail depuis le 2 mai, mais elle a laissé un mot chez elle au 5 mai en disant qu'elle n'en peut plus. Donc, je vous montre le mot. Donc, nous avons lancé un avis de recherche. C'était une personne qui était retirée de l'armée. Donc, nous avons demandé son dossier militaire et avons aussi lancé une enquête d'entourage. Étant donné que son mot dit qu'elle a peur de faire du mal à ses amis, on aimerait savoir qui sont ses amis. Est-ce que les deux affaires sont liées ? On ne pourrait le dire pour l'instant, mais avec un peu de chance, eh bien, elles le sont. Je ne sais pas comment le dire mieux. Je ne sais pas comment le dire mieux. Et qu'est-ce qu'il en pense ? Parce qu'après tout, c'est mon mentor aussi. Donc, est-ce qu'il aurait une parole de sagesse à me donner ? Non, de continuer sur cette voie-là, chercher bien les... Ça vient toujours de ce qu'on dit, le mobile, l'opportunité. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'avoir amené à agir contre ces gens-là ? Quel pourrait être le lien avec ces personnes-là si vous pensez qu'elle est et quelle opportunité elle a eue ? Donc, l'opportunité, effectivement, si vous dites qu'elle a disparu, on peut se dire qu'elle est capable. Bon, après, une personne, est-ce que vous avez vu sur l'écrit, est-ce qu'une personne est capable de faire ce qui a été indiqué ? Donc, on voit ce qu'il te dit comme aspect. Et je me souviens de faire un test quand t'as fouillé, c'est ça, chez Sophie Gansky ? Tu m'as fait utiliser Torch. Ouais, vous avez réussi et t'avais réussi. Ouais. Donc, je te confirme ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'autant la brosse dedans était là et tout ça, mais par contre, vous pensez quand même qu'il y a quelques vêtements qui sont partis mais de quoi faire un petit sac de voyage, pas plus quoi. Voilà. Relever une carte de crédit. Ok. Pour cette madame aussi. Ça, par contre, ça devrait faire partie de l'avis de recherche ou ça devrait être lié avec l'avis de recherche. Donc ça, je l'accélérerais bien. Alors, tu vas me faire un petit jet de respect. Si elle est partie, et qu'elle a utilisé sa carte de crédit, ça me dirait où c'est qu'elle est allée. Et je fais trois en respect. Ouf, c'était proche. Parfait. C'était proche, ouais. Mais tant que ça passe, ça passe. C'est ce qui compte. Ouais. Ok. Donc, tu devras avoir les infos le lendemain, sûrement. Je note ça aussi. Et donc, chacun repart. Est-ce que tu leur confies quelque chose ? Parce que chacun rentre dans sa vie de famille le soir ou autre. est-ce qu'Auror fait quelque chose de particulier ? Est-ce qu'Auror fait quelque chose de particulier ? Non. Non, parce que, pour deux raisons. Elle a envie de faire quelque chose. Elle a vraiment envie. mais elle sait que quoi qu'elle fasse, si elle le fait toute seule, elle sera en dehors de la procédure et du coup, ça peut invalider certains éléments de l'enquête. Donc, ce serait une très mauvaise idée de faire cavalier seule et de faire ça. On n'est pas rendu là. Donc, éventuellement, dans la soirée, elle fait de quoi pour aider à faire progresser quelque chose, un des éléments. Par exemple, elle est sur la base de données du département SR pour trouver des informations, tu sais. Mais c'est juste sa contribution personnelle à l'action qui a été lancée. Tu sais, ce n'est pas un truc qui est fait en parallèle. Voilà. Très bien. Et vers 10h du soir, Aurore reçoit un appel du commandant Mata qui l'informe que mardi matin, le procureur l'attend pour l'entretien pour avoir des informations sur l'organisation de la truc. Et en conseil midi, je pense que vu les événements du week-end sur cette tuerie, comment la presse médiatique s'en est à emparer votre information de la journée et tout, je pressens que le procureur va vous demander de préparer une interview pour la presse pour essayer de couper court. Mais bon. En tout cas, il vous a demandé d'être aux premières heures à son bureau. Le lendemain matin. Bonne soirée, Aurore. Le lendemain matin, oui, mardi matin, le 14 mai. Oui. Comment ? Voilà. Bonne soirée, bonne nuit. Dormez bien. On va s'arrêter là. C'était la bonne réponse. Oui, tout à fait. C'est le but de ça. Une fin d'épisode un peu étrange. La fouille infructueuse de l'appartement, cette possible lettre de suicide, et surtout, Aurore, qui va devoir se préparer à rencontrer ce procureur et un point presse. Comment voyez-vous la situation ? N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions sur le site unduoreliste.net en nous suivant sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, vous voyez, un duoreliste, un PJ, un MJ, vous aussi, vous pouvez vous amuser. N'hésitez pas à jouer. A bientôt de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501